Et puis, quelques temps après son arrestation, Dr Fayam Elimono a été conduit à la DPJ, une arrestation qui a fait des vagues de réactions. Dans sa courbain, président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, interrogé sur la présence du politicien à l'hémicycle, donne son avis au micro de Djibrilba et Ibrahim Asoua. Si la manifestation n'a pas porté préjudice à une personne physique ou morale, M. Fayam, c'est une arrestation arbitraire et il sera immédiatement libéré. Mais je n'étais pas au palais et je ne vois pas pourquoi l'Assemblée qui veut s'installer avec des députés, pourquoi quelqu'un va perturber ça. Les députés sont libres, ça c'est son droit, il n'est pas député. Il revient aux députés de décider de siéger ou de ne pas siéger. Exactement, mais on n'a pas besoin d'empêcher ceux qui veulent siéger de siéger. L'association des magistrats menace le député Amadou Damarou-Kamara, ses propos qu'elle qualifie diffamatoires, insultants et outrageux au cours d'une conférence de presse. Déjà, une réunion de la corporation est prévue le 12 avril pour répondre encore vigoureusement le député. Remonté, le porte-parole des magistrats n'a pas pu se réserver contre le député Amadou Damarou-Kamara. Tout a commencé par la convocation des 42 personnes, dont le Sotiquemo de Kéruané, accusé de piller des installations d'une entreprise locale. Cela n'a pas laissé indifférent le président de la majorité présidentielle qui considère les hommes à robe comme des corrompus. Les propos de M. Damarou sont sédicieux. C'est des propos qui incitent les citoyens à se révolter contre les magistrats. C'est des propos qui portent atteinte à l'honneur et à la dignité des magistrats et de la magistrature. Les magistrats pourraient intenter une action judiciaire contre le député Damarou. Leur porte-parole menace. Et qu'il n'oublie pas qu'il l'a fait hors session. Sa protection, c'est en session. Sa protection, ce n'est pas hors session. Je crois qu'il y a lieu là d'apprendre aussi à connaître la loi. Le député ne semble pas inquiet par les propos menaçants des magistrats. Il y a des magistrats qui menacent les recourses. Je les attends. Les magistrats se disent préoccupés pour leur sécurité. Une réunion de l'association est prévue le 12 avril prochain. L'exécutif guinéen a tenu ce jeudi sa session ordinaire du Conseil des ministres autour du chef de l'État. Le président a instruit le ministre de la Santé à organiser les États généraux de la Santé afin de poser un diagnostic sans complaisance et décider de mesures correctives efficaces en vue d'améliorer la situation des secteurs de la médecine et de la pharmacie en Guinée, suivant un extrait du compte-rendu lu par le porte-parole du gouvernement au micro d'Idriss Abay. Le chef de l'État a rappelé aux membres du Conseil la nécessité d'une maîtrise constante de la situation budgétaire de leurs départements respectifs afin d'éviter tout dérapage budgétaire pouvant compromettre le programme économique et financier conclu avec les institutions internationales. Il a souligné en particulier le rôle dévolu au comité de trésorerie chargé de veiller à ce que les dépenses publiques soient proportionnées aux recettes budgétaires afin d'éviter toute poussée inflationniste préjudiciable au pouvoir d'achat des populations. Le président de la République a instruit le ministre en charge de la Ville et de l'aménagement du territoire d'initier dans les plus brefs délais la mise en valeur progressive des domaines récupérés par l'État dans le cadre des opérations de déguerpissement en cours. Il a insisté sur l'urgence d'entreprendre la construction des premiers immeubles devant abriter les ministères dans le centre directionnel de Coloma. Le chef de l'État a réitéré la volonté du gouvernement à faire appliquer les dispositions légales en vigueur dans le strict respect des droits et des libertés consacrés par la Constitution. Il a tenu à rappeler que la loi sur la presse ne prévoit pas pour la répression des délits de diffamation de peine privative de liberté en dehors des délais éventuels de garde à vue par ailleurs strictement limités par la loi. Le président de la République a instruit les ministres concernés de faire activement pour participer les populations à la base dans la détermination de leurs besoins prioritaires et dans l'identification des projets à financer par l'ANAFIC, l'Agence nationale de financement des collectivités. Le chef de l'État a rappelé l'interdiction formelle d'importation de tenues militaires par des personnes physiques ou morales non habilitées. Il a également rappelé que le port des tenues militaires par des personnes civiles constituait une infraction grave, passible de poursuites judiciaires et exposait les contrevenants à de lourdes peines. Le processus d'assainissement du fichier des fonctionnaires enseignants est bloqué. Une situation semblait pourtant être trouvée ces dernières heures, mais sans suite, le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dément Abdoulaye Soh, qui aurait eu l'autorisation du ministre Hierro Baldé d'élargir le recensement au supérieur. Ce dernier, en réunion avec le SLEG, a réaffirmé ses propos, mais la crise reste encore de mise. Plus de détails avec Mamoulis Alouba, Abdoulaye Kamara. Entre le SLEG et le SENAISUR, c'est un peu comme le chat et la souris. Aucune entente entre les deux syndicats. Hier encore, leur incompréhension a été réactualisée par Abdoulaye Soh, qui aurait eu l'autorisation du ministre Hierro Baldé d'élargir le recensement au niveau de l'enseignement supérieur. Mais le SENAISUR estime que cette information est fausse. Mais ça c'est du bluff. Le ministre, au nom duquel il parle, n'est même pas en Guinée, il est actuellement en Turquie. Si tout va bien, c'est demain, dans l'après-midi, que le ministre doit rentrer. Je me demande par quel moyen il a obtenu l'accord du ministre pour donner l'autorisation à élargir le recensement au niveau de l'enseignement supérieur. Abdoulaye Soh rassure qu'il a bien parlé au ministre et c'est au téléphone que tout s'est passé. Je voudrais rassurer les journalistes et c'est sur mon téléphone qu'il m'a appelé. C'est lui qui m'a appelé à 22h. Je l'ai rappelé. C'est lui qui a dit qu'il est d'accord pour continuer l'enseignement au niveau de l'enseignement supérieur. Qui dit vrai, le SENAISUR estime de toute façon qu'il ne revient pas au ministre d'autoriser ou non un recensement des enseignants du supérieur. Mais pour Aboubakar Souma, si le SENAISUR bloque le recensement, c'est parce qu'il y a bien d'autres raisons. Les raisons, c'est que, vous savez, les faux dossiers, les faux diplômes sont beaucoup plus usités à ce niveau-là, à l'université, dans les universités. Donc, l'assainissement, comme son nom l'indique, assainir, c'est rendre sain. Donc, ils ne veulent pas qu'on assainisse des fichiers à ce niveau-là parce qu'il y a trop de tâches noires. Ce recensement bloqué est l'unique solution pour les enseignants de voir leur salaire augmenter. Mais pour l'instant, on parle beaucoup plus de problèmes que d'argent. Une assemblée est prévue ce samedi au SLEG pour prendre d'autres mesures. Le SENAISUR est prêt pour un recensement, mais pas avec le SLEG. Le SLEG qui a d'ailleurs interdit à Umar Tunkara de toute communication dans les médias. Umar Tunkara a seulement dénoncé le retrait du SLEG au processus de recensement. Comme annoncé au sommaire, la société civile est à l'origine de la mise en place du Front National pour la Défense de la Constitution. Mais le KNOX à sa tête, Dr Dan Sakuruma, parle d'un mouvement prématuré, prétentieux et populiste. Pour reprendre ses propres mots, le PJDD non plus n'a pas pris part au lancement, mais dit partager les valeurs défendues par le Front. Disons-le clairement que la société civile dans sa diversité n'a pas pris part au lancement du Front National pour la Défense de la Constitution. N'empêche que des plateformes comme le PJDD partagent les objectifs définis par le Front. Nous partageons les mêmes valeurs. Le moment venu, nous avons nos actions, on sortira avec nos pancartes et nous allons continuer comme avec eux pour mettre pression sur l'État. L'essentiel que nous aboutissions à l'objectif visé. Ibrahima Aminatayalou caresse le rêve de voir le président Alpha Kondé offrir une surprise agréable en ne touchant pas à la Constitution. C'est pourquoi il lui suggère de résister à toute tentation de se pérenniser au pouvoir au-delà de son mandat. Si la Constitution dans son article 27 est clair là-dessus, moi je l'invite en tant qu'ancien opposant historique aux différents régimes de ce pays de l'entrée dans l'histoire et de se conformer aux principes démocratiques pour éviter le chaos à la Guinée. Le Knozka a un ton différent. La structure se voit plus grande que l'adhésion à des mouvements de ce genre, surtout qu'elle n'a pas été conviée. Mais son président a un propos presque désobligeant à l'encontre des géniteurs du FNDC. Nous n'avons pas été conviés. Et pour ma part, c'est une rencontre à la fois prématurée, prétentieuse et populiste. Êtes-vous pour ou contre la modification de la Constitution, messieurs dans sa courroie ? Une réponse presque dansante, mais avec une dose de gymnastique, on a sa réponse. La Constitution guinéenne en vigueur, celle de mai 2010, est claire par rapport à la durée au nombre de mandats. Alors si vous voulez sortir d'autres interprétations à ça, c'est que vous voulez faire la confusion. Je ne veux pas être artisan de cette confusion. Les positions commencent à être tranchantes. Bientôt, les acteurs de la société civile, tout comme la classe politique d'ailleurs, vont se définir à travers les actes que les uns et les autres vont poser. C'est parti !